Salam alaykoum, dans les classes virtuelles, ça veut dire les cours à distance, on a tous noté l'importance de pouvoir écrire sur les écrans partagés avec nos élèves. Alors, il se situe bien sûr en vue que le message soit le mieux transmis possible. Alors, il y a une technique que j'ai expérimentée, j'ai aimé tout simplement la partager avec tout le monde et particulièrement mes chers professeurs. J'ai besoin d'un PC et d'une tablette Note, bien sûr avec un stylet. Quand je veux me connecter à une réunion, je me connecte avec mon compte via ma tablette et mon PC avec le même compte. Maintenant, je suis connecté avec mon compte depuis mon PC et ma tablette comme je viens de dire. Alors, vous voyez, je peux partager depuis mon PC à ma tablette le contenu que je veux. Voilà, je viens maintenant de partager ce fichier-là. A savoir, ceci, ça se partage chez mes élèves ici aussi. Bien, je peux faire de même encore, je peux partager cette fois-ci depuis ma tablette, je peux partager tout ce que je veux. Par exemple, je vais partager un écran blanc si je veux expliquer à mes élèves quelque chose. Voilà, on l'a, alors, voilà, etc. Sinon, je peux encore partager n'importe quoi, en fait. Je vais partager maintenant mon écran. Vous voyez que mon écran de ma tablette, il est partagé avec tout le monde, y compris mon PC. Je suis en train de voir. Par exemple, ça, c'est un essai. C'est juste un essai. Voilà, vous êtes en train de voir. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer à un extrait de l'un de mes cours à distance que j'avais présenté. Bien, alors là, nous allons voir comment encore l'introduction de l'application WhatsApp peut servir énormément. Particulièrement, on peut penser à un élève qui va proposer sa démonstration à une question donnée. Il me la poste et je la partage avec ses collègues. Comme ça, on va voir est-ce que c'est correct ou pas. On peut la discuter, on peut l'adopter, on peut la corriger. Voyons comment. Alors, je vois, je vais partager avec vous ce que vient de poster votre camarade sur WhatsApp. Voyons ce qu'a proposé cette demoiselle-là. Elle est très très claire et elle n'a même pas besoin d'être zoomée. Vous êtes en train de voir ça, s'il vous plaît. Je suis en train de vous proposer la démonstration de votre camarade. Celle-ci. Alors, regardez. Quel que soit G appartenant à L, E, F, G égale à G, F. Ça veut dire F et G commutent. Est-ce que vous validez ce qu'a écrit, ce qu'a dit cette demoiselle à ce stade-là? Voyons, monsieur. Oui. Vous savez que les omontésis, les gens qui ont oublié, on a vu dans le cours que les omontésis commutent avec tout le monde, avec tous les omontophismes. Ce qui fait, c'est quoi C, F? C, F, nous savons tous qu'il est constitué par quoi? Par les omonts de morphisme. Tels que F, G égale à G, F. Ça veut dire les omonts de morphisme commutent avec F. Bon, voilà c'est tout. Je vous remercie et à la prochaine.